Il y avait un projet. Ça consistait à rassembler des gens exceptionnels pour voir s'ils feraient encore mieux. Le projet initiative des Avengers. Après le succès de Lego Marvel Super Heroes, Traveller's Tales revient trois ans plus tard avec une nouvelle production tout en briques des super-héros Marvel. Édité par Warner Bros. Interactive et développé par Traveller's Tales, Lego Marvel Avengers est sorti le 27 janvier 2016 sur tous les supports actuels. Cette fois-ci, pas de scénario original. Il ne s'agit pas de la suite du précédent Lego Marvel. Lego Marvel Avengers est l'adaptation des films Avengers, Avengers l'ère d'Ultron, Iron Man 3, Captain America First Avenger, Captain America Le Soldat de l'Hiver et Thor Le Mondre des Ténèbres. Mais ce sont les niveaux des deux films Avengers qui occupent une place importante dans le jeu. Si vous avez déjà eu récemment affaire à un Lego, vous ne serez pas dépaysé par le jeu. Les nouveautés de gameplay sont véritablement minimes. Les phases de combat n'ont vraiment pas changé. Ils sont toujours aussi bordéliques, mais il est à présent possible de réaliser des attaques combinées en pressant une seule touffe. Nous avons encore une fois affaire à des puzzles à détruire, reconstruire et utiliser les compétences spécifiques à chacun de nos personnages. Quelques mini-jeux apparaissent quelques fois pour diversifier l'aventure, mais ne sont pas vraiment nouveaux et se font beaucoup trop rares. Ce qui marque le plus lorsqu'on commence le jeu, c'est la fidélité qui a été apportée vis-à-vis des films. Les lieux, les dialogues et la mise en scène sont fidèles trait pour trait au film. Mais si tu passes cette porte, tu es un Avenger. Sans oublier notre cher Stan Lee qui n'hésite pas à faire de multiples caméos. Même le format des cinématiques est fidèle à ceux des films. Les cinématiques d'Avengers, premier du nom, sont au format 16-9e comme pour le film. Et les passages de Avengers L'Air Ultron se retrouvent affublés de bandes noires, telle l'oeuvre cinématographique. En version originale, nous pouvons par ailleurs retrouver les voix officielles des personnages venant directement des dialogues du film. Ce qu'il y a de génial dans un jeu Lego, c'est que vous trouverez toujours quelque chose à faire. Au programme, nous avons une aventure principale reprenant la trame des deux Avengers. Quatre chapitres supplémentaires reprenant la trame des autres films cités plus tôt. Huit mondes ouverts à explorer, 250 briques dorées à collectionner, 150 mini-kits à trouver, 15 briques rouges, 35 pauvres Stan Lee à sauver et 196 personnages à débloquer à travers les multiples quêtes annexes du jeu. Il faudrait donc une trentaine d'heures pour arriver au bout de tout ce qu'offre le jeu. Encore une fois, Traveller Stace affiche un nouveau record de personnages jouables. Pas moins de 174 personnages sont accessibles si on laisse de côté les multiples versions de certains héros. Beaucoup de têtes connues, mais uniquement celles de l'univers cinématographique Marvel. Pas de Spider-Man ou de Wolverine à l'horizon. Vous trouverez beaucoup d'inconnus et de personnages secondaires venant tout droit des comics ou des films. Ce n'est sûrement pas un point où Traveller Stace a dû beaucoup travailler puisque pour notre plus grand bonheur, toutes les musiques proviennent des bandes originales des films. Cela devient un plaisir d'affronter les vagues d'ennemis en l'entendant le thème principal des Avengers composé par Alan Sivelstry. Toujours et encore, beaucoup de bugs de collision, de clipping ou d'affichage rendant le jeu peu agréable et parfois même impossible. Évidemment, les jeux Lego sont destinés à un public plus jeune, mais la facilité du jeu et des inignes apportent aucun véritable challenge. Dès lorsque l'on se souvient des capacités de chacun des personnages, les pulls se font très rapidement et le jeu défile sous nos yeux. Concernant le doublage, ils s'en sortent pas trop mal, mais malheureusement dans la version française, il n'y a que très peu de voix officielles issues des films. Lego Marvel Avengers n'a que peu de défauts, mais c'est son manque d'originalité qui l'empêche d'être un très bon jeu Lego. À l'inverse de l'éco-dimension, ou de Lego Marvel Super Heroes à son époque, il y a très peu de nouveautés. Que ce soit les énigmes ou les combats, tout est vu et revu. Certaines phases de gameplay atypiques sont très sympathiques à jouer, mais s'oublient vite. Le casting important, ou les multiples quêtes annexes, deviennent même des standards dans le jeu Lego. Ce que l'on doit retenir de Lego Marvel Avengers, c'est un jeu estampillé Marvel et Lego fort sympathique, qui vous offrira des heures de jeu, des graphismes très charmants, et un voyage à travers les films Marvel que les fans ne se refuseraient pas. Mais rien de surprenant à l'horizon. On restera toujours en terre inconnue, pas encore de quoi crier au rassemblement. Ils sont bons, ça ne fait pas une équipe. Remettons-les en forme. Avengers ! Universe ! T'eskan., T'eskan. T'eskan. Perdue. Sous-titrage FR ?